C'est clair, sur YouTube, il y a des tonnes de chaînes YouTube abandonnées. Des vidéos qui ont été postées il y a 3, 4, 5 ou 10 ans, et qui sont les dernières vidéos de ces chaînes YouTube. Bon, la majorité du temps, c'est juste des gens qui ont décidé d'arrêter de poster parce que soit ils n'avaient plus le temps, soit ça ne les intéressait plus. Mais là où c'est bizarre, c'est quand c'est des chaînes YouTube qui ont fait beaucoup de vues ou pas mal d'abonnés, parfois même plus d'un million d'abonnés, et qui ont complètement arrêté sans jamais donner de nouvelles. Et là, on peut se poser la question, ben en fait, pourquoi ? Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ces chaînes YouTube qui ont complètement arrêté leur activité, mais pour des raisons what the fuck. Vraiment, des trucs impensables, parfois des histoires, principalement d'ailleurs des histoires extrêmement tristes, mais il faut aussi en parler. Warner the Goobermeister, c'est un YouTuber de 16 ans qui avait quand même réussi à atteindre plusieurs millions de vues avec certaines de ses vidéos. Je vais être franc, le contenu qui est posté, je n'ai jamais pigé comment ça pouvait fonctionner. On n'est même pas dans le délire des YouTube poop, mais vraiment dans le shitposting en fait. C'est de l'humour qui est tellement absurde que franchement, soit ça passe, soit ça ne passe pas du tout. Pour le coup, moi, ça, ça ne passe pas du tout, je n'arrive pas à saisir. Mais en tout cas, le mec, il a quand même réussi à faire énormément de vues avec ça. Bon, sinon, de son nom, Benjamin, il est diagnostiqué très rapidement en tant qu'autiste, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va rester toutes ses journées à la maison, et on va carrément lui faire l'école à la maison par ses parents. Et c'est pour ça qu'il va se retrouver à avoir beaucoup de temps entre les mains pour notamment faire ce genre de vidéos sur YouTube. Et puis, sûrement peut-être aussi s'exprimer comme il le peut, puisque selon le spectre autistique, on peut vraiment être très très perché, quoi. D'ailleurs, si on regarde quand est-ce que la chaîne YouTube a été créée, ça date de 2013. Donc en clair, il avait 8 ans. Ce qui d'ailleurs n'est pas normalement forcément possible. Enfin bref, 9 ans après avoir commencé à poster des vidéos sur YouTube, eh bien, il arrête tout simplement. Du jour au lendemain, on n'a plus de vidéos de lui. Alors évidemment, les gens vont tout simplement se dire que, bon, ça fait 9 piges qu'il fait ça, ça l'a saoulé, il fait d'autres choses, et puis, basta, c'est terminé, quoi. Mais malheureusement, l'histoire, en fait, c'est pas du tout ça. Benjamin et sa mère de 57 ans vont se faire terminer par le père. Et puis, une fois qu'il aura fait ça, il va retourner ça contre lui et terminer l'histoire de cette manière. La famille va être retrouvée par le grand frère. Et là, bon, c'est évidemment une vision d'horreur, en fait. Il va y avoir des tonnes de spéculations sur pourquoi le daron, il a fait ça. Mais au final, il semblerait que ça soit assez évident. Premièrement, essayer de s'occuper d'un enfant autiste, c'est pas si évident que ça. S'ajoute à ça le fait que sa femme avait eu un problème neurologique suite à un accident, et elle aussi, elle avait la vie compliquée. Puis, le père lui-même avait eu un accident de voiture qu'il avait rendu quasiment dans l'incapacité de marcher. Donc, il pouvait tout simplement pas correctement travailler, gagner de l'argent, il avait des problèmes financiers depuis très longtemps. Ça faisait aussi des années qu'il était, du coup, dans un état dépressif, dans une très, très forte dépression. Bref, tout ça a mené à un craquage mental, et pas que pour le coup. Émilie Hart, 350 000 abonnés, avec une dernière vidéo qui est presque à 1 million de vues, ben, n'a rien posté depuis 5 ans. On est sur du morceau de vie, du vlog, si on devait trouver quelque chose en France qui s'apparente au même type de contenu, je pense que je pourrais parler, par exemple, de EnjoyPheonix. Et la raison pour laquelle elle a complètement arrêté de poster, évidemment, extrêmement triste et choquante, mais surtout, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment très chelou. Vous allez comprendre pourquoi, mais une de ses dernières vidéos est directement liée à pourquoi elle ne peut plus jamais poster sur sa chaîne YouTube, en fait. La raison pour laquelle elle a percé sur YouTube, c'est qu'elle avait un petit concept qui intéressait pas mal les gens qui s'appelait « 10 raisons pourquoi ». Donc, par exemple, 10 raisons pourquoi c'est nul d'être grande, 10 raisons pourquoi il ne faut jamais faire ça à son premier date, que des histoires un petit peu comme ça. Et ça a plu énormément sur Internet. Et évidemment, elle a complètement fait exploser les vues de sa chaîne YouTube quand elle a commencé à aborder des sujets sur la sexualité. C'est pas pour rien que même en France actuellement, quand il y a des vidéos qui s'apparentent à des podcasts ou des vidéos plus sur des thèmes de la discussion, directement en miniature ou dans le titre. Ça va aborder un petit peu ce sujet de la sexualité. C'est parce que ça fait énormément cliquer. Je ne sais pas si on se rend compte, mais cette YouTube buzz-là aurait probablement fait partie des plus grosses au monde actuellement, ou serait carrément présentatrice à la télé avec sa propre émission. Enfin, c'était vraiment une star de l'enfer qui était en train d'émerger tout simplement d'Internet. Mais malgré tout ça, elle continuait ponctuellement à poster aussi des vlogs sur sa vie, à raconter son expérience par rapport à comment elle essayait d'avoir un enfant ou bien les problèmes qu'elle faisait face au quotidien de type mental. Bref, vraiment, c'était un livre ouvert. As you can see, I'm in the amazing Mykonos in Greece. I've come here for five days with my dear friend Georgie. Progressively quite brown, but I might have slightly overdone it today. That is one turn line. Well, your ex has already seen you at your worst, so who cares what you look like in the morning? Oh, morning. Do you, um, do you want to have sex before you go home? Um, yeah. Could you turn the other way when we do it, though? Ali, I really don't care what I look like in front of you, so either stick it in or go home. Okay, I'm, I'm going to see you later on. You're probably going to stick it in. I've done five injections of the gonel so far. I'm feeling okay. I'm just a little, I'm just quite tired a lot. I'm feeling a little hormonal. I'm just a bit like, I just don't really have a sense of humour. Like, people keep taking the piss, not about this, but like, jokey ways, like my sisters and stuff about other things. I'm just not taking the jokes very well, which of me I'd be like, ha, 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 so funny. But yeah, I don't know, I just don't, I just feel a bit like, flat, I guess, is the word I'd use. And, of course, there will also be the moment where she'll talk and include her little friend in the videos. D'ailleurs, her last video will be called 10 reasons to be in a couple with a young man. She's 36 years old, she was a little bit younger than a few years. And, of course, it'll be a little bit coupled with some sketches where she'll show a little bit the difference of age and what she'll include in her daily life until this moment of the video where her little friend will offer her an electric scooter. Without knowing that it was the last time she'll post a video on YouTube because this same gift, this same electric scooter, in fact, will be what will lead to her end. Ready, baby? Yeah. One sec. Okay. Happy birthday. Oh my god, two scooters! Yeah, you know that. Why'd you get me two? Well, this one's a six, it's got your name on it, and then this is the one you can use to work, it's all electric, and apparently the best one in the game. Oh my god, that's so good. I have one more spice for you. I've spoken to your boss because you're going to have to take a month off or go into Australia for all of September. All expenses paid, flights, hotel, sorted. Oh my god, oh my god! Now, Jake did actually buy me those two scooters for my birthday, but he didn't take me to Australia. Un jour, quelques temps après avoir posté cette vidéo, elle va l'utiliser, et puis, elle va glisser sur une plaque d'égout, en pleine ville, et va directement se faire projeter, en fait, sous un semi-remorque. Donc là, il n'y a pas de possibilité totale de pouvoir s'en sortir. C'est clairement la fin pour elle, malheureusement. Alors, il semblerait qu'elle roulait beaucoup trop vite et qu'elle avait un pneu qui était dégonflé, mais surtout au niveau des stats, c'est la première personne d'Angleterre, de l'histoire, qui a eu un accident, à ce point, catastrophique, en trottinette électrique. Et évidemment, la situation par rapport à son petit ami, elle est terrible aussi, parce qu'il va expliquer plus tard, au news, qu'en fait, il se sent extrêmement coupable, vu que c'est lui qui lui a acheté, déjà de un, mais surtout que maintenant, il en voit partout en ville, et évidemment, ça lui rappelle à chaque fois, malheureusement, eh bien, l'accident de sa petite copine. Mais avant de continuer, j'aimerais remercier le partenaire de la vidéo, Mysterium VPN. Et Mysterium VPN, c'est pas du tout le même VPN que ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant. Il est très différent des autres. Au lieu de tourner sur un data center énorme avec des tonnes et des listes d'adresses IP qui peuvent être détectées et qui peuvent être interdites sur des sites qui refusent les VPN, Mysterium VPN va utiliser ce qu'on appelle des adresses IP résidentielles. Donc en fait, c'est des véritables adresses IP qui existent réellement et qui appartiennent à de vraies adresses. Et malgré cette méthode de fonctionnement, c'est totalement impossible pour Mysterium de pouvoir savoir ce qui se passe sur votre réseau, sur votre trafic. Et là, on parle de plus de 20 000 IP différentes sur quasiment 140 pays. Alors avec Mysterium VPN, plus besoin de vivre la galère où vous êtes détecté, où les sites arrivent à capter que vous êtes sous VPN. Celui-là n'est normalement jamais détecté étant donné qu'ils utilisent cette méthode résidentielle. Et puis en plus de ça, si vous avez des questions à poser, il y a une assistance qui est disponible 24 sur 24, 7 sur 7 pour pouvoir poser vos questions et elle vous répondra directement. Au niveau des prix, on est très très bas, mais si ça ne vous suffit pas, avec le code T-O-T-H-E-O, vous avez 15% supplémentaire ou plutôt à retirer du coup au prix. Alors si vous voulez avoir une chance supplémentaire de payer moins cher vos billets d'avion ou regarder des contenus qui ne sont pas diffusés chez vous, n'hésitez surtout pas à aller dans la description et à cliquer sur le lien Mysterium VPN. et bien je les remercie encore d'avoir sponsorisé cette vidéo. Harry Dilly, c'est probablement la chaîne YouTube la moins connue qui va être présente sur cette vidéo, mais en fait, la raison pour laquelle il a complètement arrêté de poster et ce qui s'est passé est tellement bizarre et a tellement secoué un petit peu le monde d'Internet, les conspirationnistes, etc., que je me sens obligé d'en parler aujourd'hui. Donc Harley Dilly, de son vrai nom, Harley Dilly pour le coup, un ado qui possède des vidéos sur YouTube uniquement sur le jeu Madden, donc énorme fan de football américain et avec quelques vidéos qui ont quand même réussi à faire pas mal de vues. Même si, pour être totalement honnête, probablement certaines d'entre elles ont énormément explosé, surtout après avoir entendu parler de ce qui lui était arrivé. On parle de quelqu'un à qui on a posé un diagnostic d'autiste qui avait énormément de problèmes comportementals et qui se faisaient souvent virer de sa classe ou les parents convoquaient à l'école parce qu'il posait souvent problème. À côté de ses vidéos gaming, il postait aussi de temps en temps des vlogs où il racontait sa vie. Ça n'avait pas trop de sens. Parfois, ça commençait à terminer directement sans vraiment avoir un contexte total, mais on pouvait comprendre qu'il vivait mal sa vie, qu'il y avait plein de choses qui le dérangeaient et puis surtout qu'il était constamment en conflit avec ses parents. Mais alors pourquoi il s'est passé quelque chose de si bizarre que tout Internet a décidé de mener sa propre enquête et pourquoi ça a secoué le monde des inspecteurs en herbe du net ? Pourquoi ? Personne n'a été convaincu de ce qui lui est arrivé et déjà, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Eh bien, le 20 décembre 2019, Harley va dire à sa mère qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, qu'il faut qu'il reste à la maison, qu'il ne sent pas bien. Elle va quand même le forcer en lui disant que c'est du cinéma et va donc entraînant les pieds se diriger à l'école. On peut d'ailleurs le voir sur des caméras de sécurité où il s'est effectivement bien rendu à l'école. Mais il n'y a jamais personne qui l'a vu à l'école ce jour-là. Donc au final, où est-ce qu'il a disparu ? On parle vraiment du dernier jour d'école avant les vacances de Noël, mais il a complètement disparu. Impossible d'avoir une idée de où il peut se trouver. Et là où c'est vraiment bizarre, c'est que son père va aller voir la police et leur indiquer qu'il est disparu le lendemain à 23h50. Donc en fait, plus d'un jour après sa disparition, alors que c'est un ado, on est d'accord que ce n'est pas quelque chose de normal. Bon, la police va mettre en place un système de sécurité et une énorme zone à rechercher pour savoir s'ils ne peuvent pas tout simplement savoir où ils se trouvent. et ça va complètement péter que ce soit à la télé ou sur Internet. Tout le monde se pose la question de où est-ce qu'il peut être et surtout, pourquoi ses parents ont mis autant de temps à annoncer sa disparition. Sachant que sur sa chaîne YouTube, il postait pas mal de vidéos où il se plaignait justement de sa famille, notamment une en particulier où il va raconter que ses parents l'avaient enfermé dehors et qu'il se retrouvait bloqué à l'extérieur tout simplement. C'est pas mal de vidéos et c'est pas mal de vidéos de mes jours de ma vie. Mon mounait me d'aller avec elle pour aller pour aller et je dis, je ne veux pas qu'il y a pas de travail pour faire et je veux qu'il y a pas On a dit pour un peu cinq minutes et elle s'est posé. Elle s'est dit qu'elle va à la police et elle s'est dit qu'elle déjà et elle s'est lockée dans la maison donc maintenant je viens d'aller de la maison. Yep, la maison est lockée. Je n'ai pas d'être d'être et je n'ai de la vie My mom's gone, she won't answer the phone. I legit was scared. I just want you guys to wish me good luck because the future could hold bad things for me. I don't want to find out what that could mean. Goddammit! Why? You are so fucking mean! He is a child! My dad's been an asshole right now. Du coup, c'est sa mère qui va se faire harceler, qui va elle aussi ensuite poster des vidéos sur internet, en expliquant dans sa détresse que jamais elle aurait fait quelque chose d'aussi grave que faire du mal à son gosse, et qu'elle aussi aimerait bien savoir où il est et qu'elle est terrifiée à l'idée qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. But he don't believe it. He's just, he's not accepting that this is a consequence. Because then he got in trouble after he went back from OSS. It was the next week sometime. He got in trouble again for kicking a boy in the balls. Fine, you all want to see what I look like when I'm not taking my meds to help. You want to know what it's like to have a son missing. It hurts. It makes you feel like you can't go out. But you have to go out. You don't understand. You seriously don't know what it feels like. Mais malgré les vidéos de la mère, il y a vraiment une grande partie, une majorité quasiment d'internet, qui vont tout simplement décider que c'est elle qui a fait quelque chose de grave. Le 13 janvier 2020, donc on est quand même à plus de deux semaines après sa disparition, l'enquête va amener la police à fouiller la maison en face, vraiment juste de l'autre côté de la route, de la maison des parents. Une maison apparemment secondaire à une famille qui n'est quasiment jamais là parce qu'elle est surtout utilisée pendant l'été. Et la découverte va être assez ouf parce qu'à l'étage, ils vont trouver la veste et la paire de lunettes du gosse. Évidemment, l'équipe d'intervention va fouiller toute la maison. Et après avoir dû passer plusieurs fois, ils vont retrouver, eh bien malheureusement, son corps dans la cheminée. Mais dedans, au milieu, pas en bas. Et l'explication, elle a été difficile à gober pour les gens d'internet, mais pourtant la police a vraiment mené son enquête jusqu'au bout et il semblerait que ça soit bien ce qui soit arrivé. Donc en fait, Dylan, en quittant sa maison le matin, il n'avait pas du tout envie d'aller à l'école, donc il a tout simplement décidé de trouver un endroit où passer la journée pour ensuite revenir le soir chez lui. Et il s'est dit, bah, il y a la maison en face, en fait, qui est tout le temps vide, puisque les gens viennent que pour l'été, donc je vais tout simplement rentrer dedans, passer la journée tranquille au chaud, et puis rentrer le soir. Mais le seul moyen pour entrer dans cette maison sans péter une vitre ou déclencher une alarme, eh bien, pour lui, ça a été de grimper et de rentrer par la cheminée. Il y a une échelle, un truc qui permet de grimper sur le toit, sur le côté de la maison, et qui donne directement accès à la cheminée. Donc en fait, c'est ce qu'il a fait. Il est rentré, et puis il est resté coincé au milieu, dedans. Donc en fait, il a sûrement dû tomber d'abord quelques mètres, puis il s'est retrouvé coincé au milieu, et il n'a rien pu faire de plus, quoi. Là où l'histoire a vraiment beaucoup fait parler d'elle, c'est que la police, quand elle a montré une photo, donc, de l'intérieur de la maison, eh bien, il y avait la veste et ses lunettes qui étaient vraiment accrochées à une porte normale posée. Donc les gens se disent, mais alors, s'il est resté bloqué dans la cheminée, comment ça se fait que sa veste, elle est accrochée tranquille à l'intérieur ? L'histoire n'est pas nette. Et ils ont dû s'excuser parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui bossait à la police, qui a pris la photo après avoir bougé l'épreuve, et pas avant. Donc ça a un petit peu bousillé l'image de l'histoire, en fait, au grand public, mais l'enquête a été menée correctement, et c'est réellement ce qui s'est passé. Et en fait, tout avait été retrouvé là où, malheureusement, il a été retrouvé, quoi. C'était Théo, on se retrouve de toute façon très prochainement pour une autre vidéo, vous savez très bien que j'en sors un maximum. Je suis extrêmement présent ces derniers mois. Abonne-toi, active la cloche. Peace out.